Bon. Bye-bye, John. N'oublie pas, empêche la Jurassic Security de... Ben, tu sais quoi. Une activité récente, c'est pas ça, c'est pas ça. Merde, il faut se arrêter ici. Bonjour, Alan. Ça va bien? C'est une question personnelle. Je suis au courant pour, ben, vous voyez quoi? Vous voulez quoi? Non, au contraire, je suis là pour vous aider. Qui vous envoie? La Jurassic Security? Pas du tout, je suis Peter. Je m'occupe de l'enclos de Galinus. Soi, j'accepte votre aide. Mais que faites-vous donc? On m'a dit qu'il y a eu une panne d'électricité par ici. Mais il n'y a aucun bâtiment dans ce secteur. À part... l'enclos des Raptors. Soi, allez. Hey, Alan, tu devrais peut-être enlever ton manteau parce que vraiment, là, avec ces calinicules-là, tu vas crever. Je vais garder les ombres, par exemple. Qui a bien pu blesser son casque? Ah! Il est mort. Il est mort. Ça ne m'étonne pas qui c'est. Soit c'est Soussat, là-bas. Il va laisser-être en liberté. Soit c'est... Hélène. Je suis prêt à tailler cette... Ah, ça. T'as bientôt terminé, Alan. Alan, regarde. Un bébé, quoi, il m'entend. Sous-titrage Société Radio-Canada Peter, pourquoi vous arrêtez dans cet élan de joie? Nous sommes dans le clou des Raptors, Alan. C'est vrai. Je vais carrément oublier. Cela signifie qu'une chose. Si les iguanodons sont dans l'enclos des Raptors, cela signifie qu'une chose. L'enclos des Raptors, Alan, n'est pas le seul à être en panne. Et j'en suis bien conscient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada